Je m'y prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie. Vous le savez, c'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, et oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été maligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier. Faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions jusque dans les petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes trois patrons. Je tiens à les citer Patrick Lelay qui nous a quittés il y a quelques mois, Nonce Paolini, Gilles Pellisson, m'avoir laissé cette liberté formidable, liberté et indépendance sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer tous nos correspondants dans les régions qui ont si bien chanté. C'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins. On a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal. On regarde sans doute de là-haut. Mais je ne vous en donne pas pour autant. Il y a une nouvelle chaîne sur Internet, la JPP TV, qui commence aujourd'hui. Je vous retrouverai aussi toutes les semaines sur LCI à partir du 9 janvier. C'est Jean-Pierre et vous. Une émission qui vous donnera encore la parole. Voilà, j'arrête le cœur serré. Je suis confiant pour la suite. Marie-Sophie adore les régions. Bon, je lui laisse les clés de la maison volontiers. C'est une maison qui est en très bon état, Marie-Sophie. Merci à tous. Dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël. Malgré les difficultés, vivement la prochaine année. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci. Je vous aime. Je ne vous oublierai jamais. Je vous aime.